Ah celui-là, je l'attendais depuis longtemps. Le chou farci, c'est un truc que j'adore. Surtout au restaurant. En fait, c'est une recette de restaurant, mais pourquoi pas le faire à la maison, les petits choux farcis. C'est un grand classique et là-dessus, je suis allé plutôt sur la pointe des pieds avec des feutrines. Cela dit, bon, c'est pas compliqué, du lait, du pain, chair à saucisse, de la petite ficelle, un joli chou, thym, romarin, du parmesan, de l'ail, et puis même des choses qu'on aime. Moi, j'aime bien mettre du gingembre un peu partout, parce qu'il y a un petit truc, une petite lance dedans, qui vous bouge bien, qui vous bouge tout ce qu'il y a. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des feuilles de chou ? On les ramollit un peu, 5 minutes dans le haut, pas plus. Comme ça, ils sont très souples, ils sont très dociles, sinon ils sont un peu durs, ils sont un peu rêches. Et puis ensuite, on va préparer sa farce. Alors la farce, bon, chacun a sa recette, surtout les livres. Moi, ma technique, c'est faire la mienne. Bien sûr, on prend les classiques, il faut qu'il y ait un peu de mi-pain, qu'il y ait fondu dans du lait, il faut qu'il y ait de la chair à saucisse, et puis après, vous vous débrouillez. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? On peut rajouter ce que l'on aime. Moi, j'aime bien le parmesan, parce que ça va donner un côté très arrondi, très onctueux. Et puis, on ouvre son frigo, on ouvre ses placards, on va sur le marché, on pourrait quasiment rajouter de la châtaigne, mais on peut rajouter en fait beaucoup de choses, de la tomate, ce qui vous passe par la tête. On évitera les bêtises, tines, betteraves ou melons. Et on reste quand même dans quelque chose de classique, avec de l'ail pour donner un petit coup. Des herbes aussi, pour donner de la couleur, parce que c'est important. Et voilà tout. On prépare, on prend son temps. Pendant ce temps-là, le chou prend le sien. Il est prêt aussi pour l'opération finale, c'est-à-dire se faire enrober. Et en attendant, on continue d'ajouter. Il faut quand même arrêter un moment. Les épices et tout ça, ça va. On va mélanger tout ça, on va essayer de trouver une sorte de matière qui va vous plaire. Si vous aimez le brut avec des morceaux de pain que l'on voit, up to you. Vous pouvez faire comme vous voulez. Il faut que ce soit bien mélangé, il ne faut pas que ce soit trop mélangé, il ne faut pas faire une masse totalement compacte et indistincte. Il faut qu'on puisse reconnaître les choses dedans. Par exemple, les herbes, le pain, la chair à saucisse, bien entendu. Puis ensuite, vous allez faire vos petites aumônières. En fait, moi, ce que j'aurais bien voulu faire, c'était un vrai grand chou. Mais bon, je n'ai pas encore la technique. Il faudrait pour ça qu'on me dise comment réunir les feuilles, comment les assembler, comment constituer cette masse merveilleuse que l'on ouvre par la suite dans un nuage de Félicité. Et en attendant, va pour les petites aumônières, des coups de ficelle. On essaye de faire ça à sa façon, à la limite, même si c'est loupé. Rassurez-vous, les gens vont être touchés parce que vous êtes vraiment des carcasses pour eux. On met ça à la vapeur. Ça va durer 15 minutes. Vous savez, entre nous et hors caméra, je dirais une chose, j'aurais dû faire ça la veille pour que ça soit un peu plus fondu, un peu moins frais, un peu moins croustillant. Le chou farci, c'est bien quand c'est un peu de métier, quand c'est un peu vécu. Et là, je vais vous dire, c'était pas mal du tout. J'ai mis un petit peu trop de gingembre. Mais sincèrement, c'est un vrai bonheur quand on l'ouvre, quand on le savoure.